– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous découvrons l'histoire de Esaü, Jacob et Laban. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir à nouveau le professeur André Ouénin, professeur émérite à la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. André Ouénin, bonjour. – Bonjour. – Dans l'émission précédente, vous terminiez par le fait que Jacob allait devoir partir et partirait pendant une période assez longue de 20 années. Que dit le récit par rapport à cette histoire-là ? – En fait, le récit raconte cet exil de Jacob pendant un bon bout de temps puisque ça va du chapitre 28 jusqu'au chapitre 31. Donc autrement dit, c'est un bon morceau de récit. Et ça commence en fait par les manigances de Rébéka. Voilà. Rébéka, donc, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui écoute aux portes, en tout cas qui sent bien les choses et qui va comprendre qu'Esaü en veut terriblement à son frère. Et à partir de là, elle va demander à Jacob de s'en aller chez son père à elle, autrement dit chez le Betuel, qui habite à mille kilomètres de là, pour se réfugier pendant un certain temps en attendant que la colère d'Esaü s'apaise. Elle connaît bien son fils aîné, Esaü, qui est un homme colérique, mais qui rapidement aussi oublie les choses et va de l'avant. Mais Jacob ne fait rien. Alors elle va trouver son mari. Et en fait, Esaü a épousé des filles du pays, des Hittites, enfin peu importe. Et les deux épouses d'Esaü ne plaisent pas beaucoup ni à Rébéka, ni à Isaac. Et Rébéka va jouer là-dessus en disant, il ne faut quand même pas que Jacob épouse une fille comme celle-là, une fille du pays. Il faut qu'il aille ailleurs. Évidemment, Isaac, qui lui-même, dont la femme est venue d'ailleurs, Isaac a l'idée d'envoyer Esaü dans la famille de sa mère pour y trouver femme chez Laban. Et donc, d'une certaine façon, Jacob est obligé, d'une certaine manière, d'obéir à son père. Et au moment où son père l'envoie ailleurs, l'envoie là-bas, en fait, il le bénit de nouveau. Mais bizarrement, cette bénédiction résonne autrement. C'est une bénédiction qui concerne la descendance, c'est une bénédiction qui concerne des terres qu'il aura pour installer sa descendance, etc. Et donc, on a l'impression qu'entre le moment où il a cru bénir Esaü et le moment où il bénit Jacob, c'est comme s'il avait réfléchi et qu'il avait repensé à ses propres bénédictions, parce que par deux fois, au chapitre 26, on entend les bénédictions de Dieu qui concernent la descendance et la terre à hériter. Et donc, il bénit Jacob de manière beaucoup plus correcte, si je peux dire, au moment où il l'envoie pour qu'il aille se marier dans la famille de sa mère, avec des cousines, enfin, de l'intercousine, parce qu'en fait, Laban, qui est le frère de Rébéka, c'est aussi le petit cousin d'Isaac. Il y a une génération de différence. Donc, voilà, notre Jacob doit partir. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment Esaü, qui veut toujours plaire à son père, d'une certaine manière, va les épouser des filles d'Ismaël, c'est-à-dire des frères d'Isaac, parce qu'il a compris que les femmes qu'il avait épousées, donc les femmes du pays, ne lui plaisaient pas beaucoup, pas au père. Donc, pour faire plaisir à son père, il va tenter. Autrement dit, on voit là un Esaü qui, déjà, d'une certaine manière, est passé au-delà, puisqu'il veut faire plaisir à un père que, par ailleurs, il voulait voir disparaître ou plutôt pour pouvoir tuer son frère. N'empêche que c'est précisément le respect du père qui va faire en sorte qu'Esaü ne tue pas Jacob. Dans cette nouvelle bénédiction d'Isaac, ça veut dire qu'Isaac, finalement, a accepté que Jacob, alors qu'il y avait une forfaiture au départ, il l'a intégré ? Oui, tout à fait. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il est toujours dans l'idée que la bénédiction se donne à un seul. En fait, l'histoire montrera qu'au bout du compte, Esaü a eu aussi un tas de biens matériels, et donc ce qui était donné dans la première bénédiction par la bénédiction d'Isaac est quelque chose qui s'est aussi reporté sur la bénédiction d'Esaü. Donc, autrement dit, on se rend bien compte qu'il s'est trompé, mais l'intérêt, c'est que lui, il se rend compte qu'il s'est trompé, et il confirme en quelque sorte son choix, et d'une certaine manière, Dieu va approuver ce choix, puisque dans la scène qui suit, une fameuse scène, la scène du songe de l'escalier, Dieu va exprimer sa bénédiction en la complétant, en la corrigeant même, la deuxième bénédiction d'Esaü. C'est quoi le songe de l'escalier ? L'échelle de Jacob, c'est quelque chose qui est connu, parce que c'est représenté par un tas de peintres, par un tas de représentations. En fait, Jacob, le premier soir, arrive en un endroit, qui est un endroit anonyme, il prend une pierre pour se protéger du vent, sans doute, et il se couche, et pendant la nuit, il a un songe. Et dans ce songe, il voit un escalier qui est dressé, de sa tête jusqu'au ciel, il voit des messagers, des anges, qui montent et qui descendent, ce qui est bizarre, parce qu'en principe, il devrait d'abord descendre et puis monter, et Dieu qui se présente auprès de lui, ou au sommet de l'escalier, et qui va lui parler. Un songe qui dit quelque chose, d'une certaine manière, d'un désir de Jacob. Je suis un peu freudien quand j'interprète comme ça, mais je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire, les anges qui montent, ce sont des messages que Jacob envoie vers le ciel, et les anges qui descendent, c'est en quelque sorte la réponse de Dieu, une réponse qui va être formulée d'ailleurs immédiatement après. Comme si Jacob, qui était béni au nom de Dieu, mais qui n'a jamais eu de contact direct avec le personnage divin, aspirait en quelque sorte au moment où il s'en va tout seul pour un voyage de mille kilomètres, sans savoir exactement où il va, comme s'il attendait que Dieu, d'une certaine manière, se fasse présent, se manifeste, pour le rassurer en quelque sorte, pour le chemin qu'il a à accomplir. Et donc Dieu va alors confirmer la bénédiction de Jacob, non seulement en lui promettant une descendance, lui promettant des terres, mais aussi en lui répétant ce qu'il avait dit à Abraham, à savoir qu'à travers Jacob et sa descendance, toutes les familles de la terre pourraient hériter de cette même bénédiction, donc hériter du don de vie que Dieu destine à toute l'humanité depuis le début de la Genèse. Et donc, la bénédiction redevient complète d'une certaine manière. Après, une fausse bénédiction, celle d'Esaü, c'est celle qu'Isaac pensait donner à Esaü, mais qu'il a donnée à Jacob, bénédiction matérialiste, il y a la deuxième bénédiction qui est déjà plus correcte, et qui est corrigée et complétée par Dieu directement lorsqu'il s'adresse à Jacob. Et non seulement il le bénit, mais il lui dit qu'il le gardera tout au long du chemin, et qu'il le ramènera sur cette terre. Et donc, d'une certaine manière, Dieu répond à Jacob en confirmant la bénédiction et en l'assurant de sa présence tout au long de son chemin. D'une certaine manière, Dieu corrige nos erreurs, Dieu nous soutient, ou c'est peut-être trop loin ? Oui, en fait, je dirais que Dieu entre, enfin, voilà, les hommes ont fait des choix, et bien Dieu les assume. Il ne cherche pas à corriger les choses, il nous avait mal fait, je recommence. Il avait essayé de faire ça avec le déluge, hein, mais il s'est bien rendu compte que quand il a des interventions aussi fortes, les choses risquent de mal se passer, ou en tout cas son projet risque d'être mis en cause. Et donc ici, simplement, Dieu prend les choses celles qu'elles sont, et donc il va accompagner Jacob, et il va faire en sorte que le voyage de Jacob se passe bien. Alors, les réactions de Jacob, à ce moment-là, une fois qu'il s'éveille, Jacob commence par être, comme on avait dit, fasciné en quelque sorte, mais en même temps, terrifié par le mystère auquel il est présent. Il dit, Dieu était ici, je ne le savais pas. Et puis alors, il se réveille un peu plus, il va prendre la pierre qu'il avait mise le long de son corps pour se protéger, et il va l'adresser, il va lui donner une onction en disant, ici, c'est la maison de Dieu. Autrement dit, il va reconnaître que le songe qu'il a eu était l'indice que Dieu est présent en ce lieu, et la stèle manifestant en quelque sorte dans le décor, dans le paysage, le lien que Jacob fait entre la terre, là où il est, et le ciel. D'ailleurs, il va windre la tête de la stèle, précisément pour manifester que c'est de ce côté-là que se trouve le sacré. Et puis, comme si en plus, il avait repris ses esprits, il commence à négocier. Et là, on retrouve le Jacob, un marchandeur, qu'on avait déjà vu tout au début avec son frère, en disant, oui, si tu me gardes le long, si tu me donnes à manger, si tu me fais, etc., et si je reviens, alors à ce moment-là, tu seras mon Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que j'ai. Autrement dit, Dieu est mis, de certaine manière, à l'épreuve par Jacob, il doit faire ses preuves. Autrement dit, réaliser la deuxième partie de la parole qu'il y avait dite, à savoir qu'il le garderait pendant son chemin et qu'il le ramènerait sur la terre de Canaan. Cette négociation, ce n'est pas quelque chose que l'on vit même encore aujourd'hui, parfois dans une relation à Dieu ? Je pense qu'il y a un certain nombre de croyances qui sont dans ce type de négociation. Et pourquoi pas, d'une certaine manière, encore que chez Jacob, c'est vraiment pathologique, si je peux dire, la volonté d'être rassuré, la volonté, et donc, d'obliger l'autre, en quelque sorte, à faire ses preuves, avant de lui dire, « Oui, maintenant, tu seras mon Dieu. » C'est assez intéressant, parce que quand Dieu se présente à Jacob, il lui dit, « Je suis les dieux de ton père Abraham et d'Isaac. » Et à la fin, Jacob lui dit, « Tu seras aussi mon Dieu, pour autant que... » Et donc, on verra comment Dieu, d'une certaine manière, va accompagner Jacob, mais ça, ce sera sans doute pour une prochaine fois. Eh bien, gardons le suspect. Merci à vous. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501